Brenda Biya, la fille du président Paul Biya, le président camerounais, a dans une récente sortie publié une photo d'elle en train d'embrasser une autre fille sur son compte Instagram. Ça a fait un tollé de réactions sur la presse internationale et même nationale au Cameroun. Plusieurs personnes se sont plaintes, se sont indignées. La communauté LGBTQI+, a cette félicité que la fille du président a finalement fait son coming out. Alors, la fille du président Paul Biya, Brenda Biya, a accordé une interview au journal français Le Parisien. Voici l'intégralité de l'interview que Brenda Biya a accordée à ce journal. S'il vous plaît, likez la vidéo, je vous en prie. Likez la vidéo. Si tu es nouveau à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Je voudrais donc vous lire ici l'intégralité de l'interview que Brenda Biya a accordée au journal Le Parisien. Brenda Biya, fille du président du Cameroun, parle de son homosexualité dans un entretien accordé au journal Le Parisien. Elle dit avoir éprouvé du soulagement après avoir publié une photo d'elle embrassant une femme sur Instagram. Brenda Biya espère que sa situation pourra inspirer d'autres personnes et se sentir plus à l'aise avec leur sexualité. L'unique fille de Paul Biya et Chantal Biya a également déclaré qu'elle souhaite que la loi qui punit les homosexuels au Cameroun change. La jeune femme de 27 ans est prête à affronter les conséquences de sa décision, y compris le risque de perdre le lien avec sa famille. Voici l'intégralité en fait de son entretien. Première question, comment allez-vous depuis votre publication sur Instagram? Je me sens mieux, je suis soulagé, j'ai reçu beaucoup de soutien de la part d'organisations camerounaises et occidentales. Des gens m'ont souhaité du courage, mais j'ai aussi reçu des réactions négatives homophobes. Il y en a eu de très violentes que je suis encore en train de digérer. Je me dis que ça va passer comme tout. Pourquoi acceptez-vous de parler aujourd'hui? C'était important d'expliquer pourquoi j'ai publié cette photo. Certains disent que j'ai fait ça pour le buzz, mais c'est bien plus que ça. Il y a plein de gens dans la même situation que moi qui souffrent à cause de ce qu'ils sont. Si je peux leur donner de l'espoir, les aider à se sentir moins seuls, si je peux envoyer de l'amour, j'en suis ravi. Parler, c'est l'opportunité d'envoyer un message encore plus fort. Vous êtes la fille du président du Cameroun. Qu'est-ce que cela implique? C'est beaucoup de pression parce que les gens ont beaucoup d'attentes envers moi. J'ai toujours pensé que je n'étais pas vraiment fait pour ce rôle. Je le vois un peu comme un cage doré. Je suis un peu le mouton noir de ma famille. Quand j'ai quitté le Cameroun au collège pour la Suisse, ça m'a un peu libéré. Vous avez grandi dans un pays où l'homosexualité est illégale. Comment avez-vous appréhendé votre sexualité? J'ai eu mon premier croche pour une fille quand j'avais 16 ans. Mais j'ai eu du mal à l'accepter. J'étais dans le déni. Je connais les traditions de mon pays. Et pour moi, c'était inenvisageable. A l'époque, j'étais persuadé que même si un jour j'arrivais à avoir une relation avec une femme, cela resterait quelque chose de privé. J'ai cru que j'allais devoir le cacher toute ma vie à ma famille et au monde. Je n'avais pas l'impression d'être complètement moi. Puis, j'ai eu ma première relation avec une femme en première année d'université. Et j'ai commencé à m'affirmer un peu plus. Je l'ai dit à mes amis camerounais. Je l'ai dit à mes amis camerounais. Ça les a étonnés, mais ils m'ont accepté tel que j'étais. Ça a été un soulagement pour moi. Pourquoi avez-vous officialisé votre relation sur les réseaux sociaux? Je n'en ai parlé à personne. Pas même à ma copine. J'ai suppris tout le monde. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Je l'ai déjà amené 3 fois au Cameroun, mais sans jamais vraiment dire qui elle était pour moi. J'avais aussi posté des photos avec elle sur mes réseaux. Et il y avait des spéculations. Mais ce n'était pas clair. Je pensais l'annoncer depuis un moment. Maintenant, je me sens libre. Quelle a été la réaction de votre famille? Il n'était pas au courant. Mon frère m'a appelé le premier. Il était en colère, surtout à cause de la manière dont je l'avais fait. Parce que je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux avant de lui en parler. Je le comprends, mais je lui ai expliqué. Et si j'étais venu vers eux, ils auraient ignoré la conversation tournée autour du pot. Et votre père? Ensuite, ce sont mes parents qui m'ont appelé. Ils voulaient que je supprime la publication. Mais pour moi, c'était comme faire un pas en arrière et j'avais déjà sauté le pas. Ce n'était pas qu'un pouce. Cela signifiait d'accepter soi-même depuis ce silence radio. Aimeriez-vous que la loi qui punit les homosexiaux au Cameroun change? Cette loi existe avant que mon père soit au pouvoir. Je la trouve injuste et j'ai l'espoir que mon histoire la fasse changer. Les mentalités sont en train d'évoluer au Cameroun, notamment chez la jeune génération. Cela prendra certainement du temps, mais je pense que les choses peuvent bouger. C'est peut-être trop tôt pour qu'elles disparaissent complètement, mais elles pourraient être moins strictes. On pourrait d'abord supprimer la peine de prison. Comment envisagez-vous l'avenir? C'est encore très flou. Je peux perdre beaucoup, froisser les liens avec ma famille, ne plus avoir le droit d'aller dans mon pays, être mis en prison. Mon souhait le plus cher serait d'avoir une conversation directe et ouverte avec mes parents où on mettrait tout à plat. J'ai l'espoir que cela arrive, mais d'abord je les laisse digérer. Moi aussi, d'ailleurs, je suis toujours en train de digérer ma propre situation. Alors, voici, n'est-ce pas, l'interview que la fille du président du Cameroun, Mademoiselle Brenda Biya, a accordée au Journal Parisien. J'aimerais vous rappeler que l'article est disponible sur le Journal Parisien. Voilà, vous pouvez cliquer sur Google, vous tapez, vous lisez l'article, c'est complet là-bas. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, croyez-vous vraiment? Parce que moi, mon analyse par rapport à ça, moi je veux croire que cette fille est manipulée, vous voyez? Parce que nous sommes dans un monde où ces gars-là qui font la promotion de papa et papa sont prêts à tout pour pouvoir faire en sorte que certains pays qui n'acceptent pas ça encore dans leur territoire puissent légaliser cela. Et alors, ils ont certainement vu la fille du président comme un tremplin pour pouvoir venir essayer d'obliger, n'est-ce pas, le gouvernement camerounais à pouvoir dépénaliser cela. Là, c'est ce que moi je pense. Moi, je pense que cette fille a simplement été peut-être manipulée. Peut-être que, comme elle disait, elle a eu son premier croche à 16 ans devant une fille. Peut-être que vous savez que lorsque tu es fille du président, il y a des yeux de tout le monde qui est rigé vers toi. On attend juste la moindre erreur pour pouvoir amplifier ce nombre de choses. Jusqu'à, on est même capable d'envoyer les filles vers toi juste pour te séduire et tout. Donc moi, je pense que cette demoiselle a causé beaucoup de mal à sa famille qu'il en faut parce que c'est quand même le président. Donc, nous sommes dans un pays où nous n'acceptons pas l'homosexualité et venir de la fille du président, c'est à nous de soi, nos camerounais, parce que ce que nous nous attendons de la fille du président, c'est l'exemple. Voilà. Nous attendons un exemple, c'est-à-dire, on va dire la première fille du Cameroun. Comment on dit? La première dame du Cameroun. Comment on dit? Le premier camerounais, c'est le président Paul Biya. La première dame du Cameroun, c'est Mme Chantal Biya. Ses enfants devraient être aussi les premiers fils, la première fille du Cameroun, avec un exemple sur tous les plans que cela implique. Et donc, voilà, elle a bien dit que son père et ses parents étaient vraiment, mais vraiment remontés, que jusqu'à présentement, c'est silence radio. Elle a expliqué que son frère était fâché et tout, que sa démarche n'était pas bonne et tout, voilà. Et qu'est-ce qu'on veut le plus cher, c'est qu'elle puisse avoir une tête-à-tête face à face avec ses parents pour pouvoir les expliquer, pouvoir les assumer et qu'elle connaît les conséquences, n'est-ce pas, de cette publication. Alors, lorsque tu estimes que tu es grande, elle est majeure, 27 ans, elle est grande et c'est ce qu'elle fait. Alors, croyez-vous vraiment que si elle vient au Cameroun, est-ce que la loi pourra s'appliquer, la justice camerounaise pourra, n'est-ce pas, l'arrêter pour qu'elle puisse reprendre ses actes? J'aimerais rappeler qu'il y a une organisation, n'est-ce pas, qui a porté plein de contres à la fille du président pour que, voilà, pour pratiquer l'homosexualité parce que c'est reprimandé par la loi camerounaise. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les amis. Si tu veux nous voir la chaîne, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo, voilà. Donc, mademoiselle Brenda Biard, tu causes beaucoup de problèmes à tes parents parce que les ennemis de ton père vont profiter de cela pour pouvoir l'anéantir. Ou bien, alors, nous savons tous que c'est un lion, il ne se laissera pas faire. Je peux imaginer que c'est un peu facile pour ta famille, voilà. Donc, je n'envie pas vraiment que cela arrive. Je ne veux pas entrer dans les histoires politiques entre ta famille et toi. Mais nous, en tant que Camerounais, moi, en tant que Camerounais, j'aurais souhaité que tu sois, n'est-ce pas, l'exemple-là de la fille de la première dame. C'est-à-dire, lorsqu'on te voit comme ça, tu inspires un peu, tu vois, parce que la loi et les meurs camerounaises sont contre, n'est-ce pas, les relations papa, papa, papa et maman, maman, voilà. Donc, je ne suis rien pour juger quelqu'un, mais j'aimerais juste te dire que la loi camerounaise interdit ce type de relation. Et ton père, le président Paul Biya et Nkane, n'est-ce pas, doivent veiller sur le respect de la loi et de la constitution au Cameroun. Voilà, donc, je ne sais pas si ton choix, en faisant ça, tu avais décidé de ne plus venir au Cameroun. Parce que si tu viens au Cameroun, je peux t'assurer que tu vas continuer à créer les problèmes de ton père, sauf si tu viens en 4e mille et tout. Donc, vraiment, s'il vous plaît, les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, voilà. Donc, croyez-vous vraiment que cette fille devrait être... C'est compliqué d'aborder ce genre de sujet. Lorsque ça arrive à un proche, tu ne sais plus vraiment quelle position tu peux adopter. Si tu ne sais pas si tu vas être faible, si tu vas être radical, si tu ne sais pas si tu vas condamner. Mais, premièrement, moi, personnellement, je suis condamné, n'est-ce pas, les relations entre papa et maman et maman. Mais je me pose toujours la question de savoir si tu es dans une famille et que tu mets au monde des enfants et qu'à un moment donné, tu constates que ta fille ou ton fils aime simplement papa et maman et maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne devons juger personne. Nous devons simplement dire la loi fait ce qu'elle a fait. La loi est du même, c'est la loi, mais ça, c'est ce que nous devons dire. Donc, voilà, je ne suis personne pour condamner la communauté LGBT. Je ne peux pas les soutenir, je ne peux pas encore crier sur eux. Voilà, mais nous devons respecter les principes et les mœurs de nos continents. C'est-à-dire, nous sommes en Afrique, les mœurs camerounaises et les mœurs en Afrique interditent les relations entre papa et papa. Donc, voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les amis. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501